Je vous laisse l'honneur du premier commentaire. C'était évidemment un discours éminemment attendu, celui d'Emmanuel Macron. Ce soir, qu'en avez-vous pensé ? L'élection donne le pouvoir aux meilleurs menteurs. Donc on a affaire à des professionnels, les meilleurs, les champions du mensonge. Le gars qui te dit à la fin « Mon seul souci, c'est vous » alors qu'il vient de nous voler, de nous piller, de détruire le droit du travail, de détruire la sécurité sociale. Quand il dit « les heures supplémentaires » avec un air grave. De détruire la sécurité sociale. Détruire la sécurité sociale. Quand il supprime les cotisations sociales, c'est le fondement de la sécurité sociale. Quand il dit « Vous allez gagner plus d'argent parce qu'on va vous supprimer les charges ». Mais ce n'est pas des charges, c'est des cotisations sociales. Des cotisations sociales, c'est du salaire. Du salaire différé, mais du salaire. C'est comme s'il disait « Je vais baisser vos salaires ». Il ne le dit pas parce que c'est un menteur professionnel. Donc, c'est à nous de décrypter quand il parle de réforme. Réforme en français, ça veut dire une modification en bien. Ça veut dire, dans le dictionnaire, c'est une amélioration. Or, ce n'est pas le premier, ça fait 40 ans que ça dure. Ils appellent réforme des régressions. Nous régressons sur tout. Et d'ailleurs, il l'avoue, vous vous souvenez de Kessler qui disait, il parlait de Sarkozy, il parlait des mesures de Sarkozy. Ça partait dans tous les sens. Il disait « Vous ne comprenez pas, vous vous dites que c'est incohérent. » Mais moi, je vais vous dire la cohérence de ce que fait Sarkozy. C'était l'ancien patron du Medef. Et il disait, donc il l'avouait, je vais vous donner la cohérence. La cohérence, c'est de détruire tout ce qui a été institué lors du Conseil national de la résistance. Donc, la sécurité sociale, notamment. Donc, le plan, c'est ça. C'est de faire de la sécurité sociale un centre de profit comme aux États-Unis. C'est juste révoltant. Et ce gars-là vient nous dire « Mon seul souci, c'est vous, alors qu'il nous pille. » Alors, il y a quand même eu quelques mesures. On va un petit peu les détailler ensemble. 100 euros par mois dès 2019, sans que ça coûte un sou pour l'employeur. On pouvait s'attendre à cette mesure. C'est une augmentation tout de même du SMIC qui vient de nous annoncer. Comment c'est possible sans que ça coûte un sou à l'employeur ? Apparemment, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'impôts, pas de charges sur ces 100 euros. Donc, il va supprimer des cotisations sociales. Mais Bruno Le Maire s'en vante de supprimer les cotisations sociales. Il dit « Nous, on va être forts, on va supprimer les cotisations sociales. » C'est honteux. Ce faisant, il affame les hôpitaux. Il détruit notre protection sociale. C'est révoltant. Etienne Chouard, je vous ai quelques secondes de place au direct. Épisode suivant, quoi. Etienne Chouard n'a pas l'air du tout d'accord avec vous quand vous dites que le mouvement est en train de s'essouffler. Etienne Chouard ? Hier, j'étais au péage du Pont de l'Étoile. Avant-hier, j'étais sur le rond-point de Sinclair sur Rhône. Je ne vois pas du tout de démobilisation. Au contraire, je vois une détermination héroïque. Ces gens-là restent sous la pluie, restent toute la nuit dans le froid. Et ils sont heureux d'être ensemble. Enfin, ils se retrouvent. Il y a une dynamique sociale, une dynamique de... Une communion sur les ronds-points. Parce que ces gens-là ont beaucoup, beaucoup de mal à vivre. Ils vivent avec des salaires. Une vieille dame qui me disait qu'elle avait 250 euros de retraite. Ces gens-là sont au bout du rouleau. Et ils sont très, très déterminés. Ils disent qu'ils passent Noël il y a... Justement, sur la retraite, pour les retraités de moins de 2 000 euros par mois, qui gagnent moins de 2 000 euros par mois, annulation de la hausse du CSG, c'est trop mince. Mais bien sûr, enfin, quand même. Elle a 250 euros par mois. Qu'est-ce qu'il aurait pu... Ça va changer rien du tout. Vous attendiez à quoi ? Mais il faudrait... Mais vous avez vu ce qu'ils demandent ? Qu'est-ce qu'ils demandent ? Les Gilets jaunes demandent 1 200 de retraite minimum pour tout le monde. Vous êtes retraités. On ne peut pas vivre avec moins sans vivre indignement. Alors, il nous faut ça minimum. Ils ont travaillé toute leur vie. Et puis même parce qu'ils sont vivants. Le fait d'être vivants. Pendant ce temps, vous avez Carlos Ghosn qui gagne 16 millions par an et qui ne paye pas d'impôts qu'il faut. Pour l'instant, Carlos Ghosn est un petit peu interrompu, si j'ose dire, dans sa carrière. Et il ne les gagne plus. Vous avez entendu les derniers développements pour Carlos Ghosn. Il reste en prison. Il s'est fait attraper par les Japonais. Parce qu'il était protégé par le verrou de Bercy, par les Français. Vous savez ce que c'est que le verrou de Bercy ? C'est une règle incroyable, scandaleuse, qui permet aux plus riches du pays de ne pas passer par la case justice quand ils sont soupçonnés de fraude. Ça passe par le ministre. Et le ministre peut verrouiller, c'est-à-dire peut empêcher le dossier d'aller devant les juges. C'est-à-dire qu'en fait, les riches qui ont participé à l'élection de Macron qui ont payé des fortunes, c'est un investissement formidable. Parce que le retour sur investissement, on paye des millions, on gagne des milliards. Ces gens-là sont à l'abri. Les gilets jaunes en ce moment, vous l'avez vu dans leurs revendications, il y avait le référendum d'initiative populaire. C'est quelque chose d'historique, ça. Ces gens-là, en fait, de leur propre initiative, ont compris qu'il y avait une façon de régler leurs problèmes en instituant leur propre puissance. C'est tout à fait nouveau, ça. On va aller en voir, justement, un gilet jaune. Pardonnez-moi, Étienne Chouard, on va vous retrouver dans votre analyse. On est un milieu des plates blanquiques qui s'en servent. Avec le discours d'Emmanuel Macron, semble-t-il, n'a satisfait personne. Je vous laisse poursuivre votre analyse. Le contraire aurait été étonnant. Et c'est vrai que Paris n'est pas la France. Et qu'en regroupant à Paris tant de gens qui souffrent tant, qui ont tellement de douleurs à venger, c'est dangereux, ça va être violent, ça ne va rien apporter. Alors que ce qui se passe sur les ronds-points et sur les péages, c'est absolument inédit. Ils sont en train de penser à leur représentation. Vous savez, ils font ce que nous devrions faire, nous les autres citoyens. Ils sont en train de penser les termes de leur représentation. Et ils commencent cette réflexion en refusant de faire confiance a priori. Ils veulent d'abord fixer les règles de la représentation avant de désigner des représentants. Nous, les citoyens, on devrait faire pareil. Nous acceptons d'élire des gens qui vont tout voter à notre place sans avoir du tout participé aux règles de l'élection. Comment on les désigne ? Quel mandat ils ont ? Est-ce qu'ils votent à notre place ? Ou est-ce qu'ils préparent les décisions et que nous allons voter ? Et comment on les contrôle ? Comment on les révoque quand on n'est pas content ? Jamais nous n'avons, nous les autres, les autres que les gilets jaunes. Nous n'avons décidé. Et les gilets jaunes nous montrent, nous font la leçon là. Ils nous montrent qu'ils sont en train de prendre le problème au début, c'est-à-dire régler les procédures de représentation avant de désigner les représentants. Enfin, ça fait 200 ans presque que c'est comme ça, finalement. Oui, mais ça s'est fait sans nous. Et ça s'est absolument fait sans nous. Est-ce que vous avez, vous, participé à un processus constituant depuis que vous êtes né ? Est-ce que vous avez participé à l'écriture d'une loi ou au contrôle d'un 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 d'un... Non, mais ça fait des années et des années et des années et manifestement, ça ne fonctionne pas, effectivement. Non, ça donne le capitalisme dans lequel les riches contrôlent les élus en finançant leur campagne électorale et en se faisant ensuite renvoyer l'ascenseur. Est-ce que, Etienne Chouard, vous pensez à un pays dans lequel on nous avance ce type de représentativité que vous appelez de vos voeux ? Non, justement, c'est pour ça que ce qui se passe chez Gilets Jaunes, c'est révolutionnaire. Le fait qu'au lieu de réclamer seulement des baisses d'impôts, plus de salaire l'arrêt de la destruction des services publics au lieu de s'en tenir aux conséquences de leur impuissance politique, ils réclament ils commencent à penser aux causes de leur impuissance politique, et ils sont en train quand ils parlent de référendum initiatif populaire ils sont en train de s'approprier un outil que jamais les élus ne leur donneront et ils sont en train d'écrire les règles qui vont permettre de changer les choses beaucoup plus durablement que ce que ça n'a jamais été le cas les gilets jaunes ne sont pas violents du tout moi je les vois sur les péages et en points, ils ne sont jamais violents ça Emmanuel Macron ne l'a pas précisé il a eu aussi des mots pour les forces de l'ordre on en a eu sur le plateau ici d'RT France qui nous affirmait que pour 80% d'entre eux étaient gilets jaunes dans leur cœur ils font ça très bien, ils font leur mot très bien c'est pas facile, tout à fait mais désindexer les retraites ça veut dire que les gens qui sont déjà tellement pauvres, ils vont être volés chaque année, volés comme au coin du bois c'est pas une violence ça, et après ça il va nous faire comme s'il s'apitoie il fait semblant de s'apitoyer sur le sort des... enfin c'est une hypocrisition on va aller voir une autre règle il faut faire comme en Islande on dit on fait comme on veut ça sera décidé après mais je pense que le mouvement des gilets jaunes gagnerait à se policiser et à mettre cette question-là sur la table parce qu'elle est centrale aujourd'hui ou faire comme en Italie d'ailleurs en ce moment et en Italie où le référendum d'initiative populaire existe c'est en Suisse aussi parce que tout à l'heure vous disiez c'est révolutionnaire, certes mais c'est pas totalement utopiste ça existe dans certains pays les Suisses le week-end dernier votaient sur trois référendums d'initiative populaire dont un justement ils trouvaient qu'ils avaient pas encore assez de souveraineté ils voulaient aller encore plus loin et dire qu'aucun traité ne devait être supérieur à la constitution suisse donc c'est des choses qui se font concrètement dans notre pays et qui sont pas du tout absurdes surtout avec les nouvelles mutations technologiques les réseaux sociaux où il va être de plus en plus facile de consulter directement le peuple la question est pardonnez-moi mais que fait-on maintenant parce que si j'ose dire Emmanuel Macron a tout de même entre guillemets pardonnez-moi de parler familièrement a grillé un petit peu ces cartouches ça y est il les a sortis ces mesures qu'est-ce qui va se passer ? qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? comment peut-il récupérer ça ? parce que manifestement ces mesures n'ont pas satisfait grand monde ce soir on va voir un petit peu dans les heures qui viennent mais que peut-il faire maintenant pour sortir de cette crise ? on a entendu beaucoup de gilets jaunes tout simplement demander sa démission est-ce que c'est possible ? ça paraît crédible ? en fait ce qu'il faudrait comprendre et ça il faudrait que les gilets jaunes y réfléchissent c'est que Macron ne peut pas faire autre chose que ce que lui impose l'Union Européenne tout ce que Macron tout le mal qu'il nous fait est demandé par l'Union Européenne les GOPE les grandes orientations de politique économique demandent la privatisation de la sécurité sociale la baisse des retraites la baisse des allocations chômage la suppression des CDI tout ça est programmé dans les institutions européennes c'est un carcan qui s'impose et qu'il est obligé de suivre pourtant on pourrait lui glisser puisqu'il manque d'imagination comme disait Alexandre c'est vrai on pourrait lui glisser qu'il ferait rentrer les gilets jaunes chez eux en passant la TVA à 0% sur tous les produits de première nécessité dont la liste serait donnée par les gilets jaunes c'est à eux de décider quels sont les produits qui doivent coûter absolument moins cher et puis en leur donnant la puissance politique durable qui viendrait du référendum d'initiative populaire et que lui n'écrirait pas mais qui serait écrite par eux-mêmes en leur disant écoutez écrivez les règles du référendum d'initiative populaire en toute matière qui vous permettra d'obtenir chacun des 40 points que vous avez mis vous savez que les gilets jaunes ont mis une quarantaine de points remarquables des revendications législatives mais qu'ils pourront obtenir par référendum d'initiative populaire c'est pas la peine de leur donner tel ou tel donnez-le je vais vous donner le référendum d'initiative populaire en toute matière sur le texte que vous aurez écrit et la crise sera réglée en fait c'est pas si compliqué il suffit qu'ils fassent ça plutôt que de nous donner des plats de lentilles qui changent rien et le cauchemar continue pour les gens pauvres et la dissolution de l'Assemblée nationale le départ du roi Philippe évidemment c'est pas ce que souhaitent finalement les gilets jaunes on est bien d'accord non je crois que c'est pas c'est pas ce qu'ils souhaitent alors ça peut être une réponse